Alors, on va commencer par quoi ? On va commencer par l'affairage qui vous intéresse le moins parce que je vous connais, ok ? Je vous connais. On va monter crescendo, ok ? On va commencer par Marie. Marie, alors pour ceux qui ne la connaissent pas comme moi, jusqu'à 24 heures je ne connaissais pas cette personne-là, ok ? Marie de Marie au premier regard qui s'est mariée à Jérémie. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui regardent cette émission Marie au premier regard ? Dites-le-moi en commentaire. Et qui a suivi l'histoire de Jérémie et de Marie ? Jérémie et Marie se sont rencontrées dans l'émission Marie au premier regard. Là-bas, tout allait pour le mieux, ils ont eu le coup de foudre et ils ont fini par se mettre ensemble et par se marier. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que, vous savez ce qu'on dit souvent, l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Et bien, après le mariage, Marie, elle s'est rendue compte que Jérémie, c'est un mec bizarre. Et maintenant, elle commence à regretter de l'avoir épousée. Et ça, elle allait le dire dans l'émission lors du update, ok ? Je mets la version audio pour ne pas être strikée pour droit d'auteur. Écoutons le calvaire de Marie après le mariage, avec Jérémie. Bon. Quelle aventure ? Absolument. Comment vous sentez-vous là ? Je suis un peu dans un flou, dans une incompréhension totale et dans un cauchemar. C'est une situation à laquelle on ne s'attendait vraiment pas. Ah non, vraiment, je ne comprends pas. On a besoin de savoir. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était prévu hier que je rejoigne Jérémie chez lui pour qu'on prenne le train ensemble aujourd'hui. J'arrive chez lui, il me reçoit très tendu parce qu'il n'avait pas eu le temps de faire tout ce qu'il voulait faire avant mon arrivée, de préparer son appartement, enfin tout ça, ce que je trouve hyper chouette en soi. Et donc moi, je le rassure, je lui dis mais pas de souci. Moi, si tu veux, je reste à côté, finis ce que tu as à faire et puis voilà quoi. Donc, il finit de préparer le canapé, rétroprojecteur pour faire une soirée ciné, etc. Donc moi, je vois ça, je dis bah super, enfin c'est beau, c'est génial, trop bien. Et là, il me dit mais tu sais que tu n'as pas besoin d'être ébahie à chaque fois pour tout. Ce que j'ai fait, ce n'est pas non plus, voilà quoi. Je dis bah si, enfin moi… C'est quoi ? Que veulent les hommes ? Que veulent les hommes ? Quand on ne reconnaît pas le bien qu'ils nous font, ils se plaignent. Quand on reconnaît le bien qu'ils nous font, ils se plaignent. Quand on les traite comme des rois, ils se plaignent. Quand on les néglige, ils se plaignent. Comment ça toi, ta go, tu es en train de lui faire, lui préparer une soirée romantique, elle te fait part de son contentement, elle te dit je suis contente, merci pour ce que tu es en train de faire pour moi et tu lui reproches. En gros, tu reproches à ta femme d'être reconnaissante. Que veulent les hommes ? Pour moi, comme on me l'a très peu fait dans ma vie, moi je trouve ça waouh. Donc je te le dis. Enfin, à ce moment-là, tu aurais préféré que je sois un peu blasée, que je dise ouais, ok, c'est cool. J'aurais pu le faire, mais ça n'aurait pas été moi, quoi. Et là, il me dit bah non, mais tu te rends pas compte qu'entre nous, ça va pas ? Et là, je dis bah non, 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 je me rends compte que ça va pas, non. Enfin, quand deux heures avant, tu m'envoies des coeurs, des trucs, enfin non, je me rends pas compte que ça va pas. Donc, enfin, explique-toi parce que là, donc là, en deux secondes, il a switché. Ouais, non, ça va pas. J'ai fait tous les efforts que je pouvais, mais je me rends bien compte que ça fonctionne pas. Tu corresponds en aucun cas au profil que j'ai demandé. Oh là, il n'y arrive pas, qu'il n'y a pas le truc et que voilà, donc. Mais pourquoi il a épousé alors ? Il était pas obligé. Il avait le choix entre dire oui et dire non, pourquoi il a épousé ? Et en plus, le mec, il est là, il dit, tu vois pas que ça va pas, alors que deux secondes avant, il lui a envoyé des coeurs. Encore une fois, que veulent les hommes ? T'appelles la meuf, ma chérie, mon doudou, mon soleil de minuit, le piment de ma sauce, le tapioca de mon dolet. La veille, tu l'appelles ma princesse et le lendemain, tu lui dis, tu vois pas que ça va pas bien entre nous, je veux divorcer. Encore une fois, est-ce que les hommes sont fous ? Est-ce que les hommes de 2024 ont un pète au casque ? En général, quand ça ne va pas, tu fais pas des câlins et des bisous et tu n'envoies pas des coeurs à la meuf quand tu es sur le point de la quitter. Ça, si c'est pas pour rendre les femmes complètement starbées et nous envoyer en hôpital psychiatrique, et le pire, c'est que ce genre de mec-là, ils finissent comme ça de rendre starbées leur meuf et quand ça se gâte, ils vont dire mon ex est timbré. Alors que c'est eux qui t'ont rendu timbré. En soufflant systématiquement le chaud et le froid, un coup il est heureux, un coup il est malheureux. Un coup t'es la plus belle des femmes, le lendemain t'es la soeur de Gollum. Un coup t'es une femme extraordinaire, le lendemain t'es la pire des sorcières. Et quand ils finissent, comme les hommes de 2024 sont instables, ils ont un pète au casque et après ils osent dire que c'est nous les femmes qui sommes folles. Alors que les fous, c'est eux, les hommes sont fous. Les mots qui ont été employés en fait étaient hyper blessants. Là je me suis dit mais l'homme que j'ai en face de moi, c'est pas du tout celui que j'ai épousé, celui que j'avais au voyage de notes, celui que j'avais les trois dernières semaines en fait. Et l'homme doux, gentil, sensible, compréhensif, attentionné, là c'était devenu quelqu'un de dur, de froid, d'insensible. Je suis vraiment désolée pour vous Marie. Moi aussi. Moi je la connais pas mais je suis désolée pour elle. On a toutes vécu ça, on a toutes été un jour la mari de quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça je pense, je suis pas coach en séduction mais je pense que Jérémy il a fait ça pourquoi ? Parce qu'elle était acquise et trop gentille. Elle lui faisait pas assez la misère. Voilà, il y avait plus de défi à relever, il y avait plus de challenge. Parce que les hommes sont à moitié mazo. C'est comme ça que ça se passe avec eux. Vous êtes une femme blessée. Je suis blessée au niveau du cœur. Je veux pas le laisser me blesser. Je me disais j'ai fait cette expérience pour sortir de ces schémas et là j'y suis en plein dedans. Et je repense au moment où je voulais abandonner pour m'éviter la situation que je suis en train de vivre. la même situation qui se reproduise encore de tout semble bien allé et d'un coup ça se termine. D'un coup. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait des signes ? Rien en fait. Rien. Je me serais peut-être posé la question s'il avait été plus distant avec moi. Il l'a pas été. Là il recherchait un contact physique. Enfin, je veux dire, c'est... ça va pas dans sa tête. Enfin, je veux dire, faut... En fait, il y a aucune cohérence entre ses actes et entre ce qui s'est passé hier. Maintenant, moi, ce qui me fait du mal et ce qui me fait peur aussi, c'est qu'à un moment donné, il peut vriller à tout moment et me balancer des trucs hyper violents en pleine figure. C'est-à-dire que tout est instable. Et ça, c'est inacceptable pour moi, en fait. Alors, moi, j'aimerais dire à ceci, à cette pauvre Marie, tu n'es pas tombé sur le bon, malheureusement. Des mecs bien, il y en a. Voilà, il y en a, franchement. Mais je pense que son Jérémy, là, il est instable. Je pense pas que ce soit un pervers. Je pense que c'est un mec lui-même, il sait pas ce qu'il veut. Il sait pas ce qu'il veut. Et ou alors, il sait ce qu'il veut et ce qu'il voulait, c'était juste faire le buzz et être connu. Voilà. Le voici, le fameux Jérémy. Et après, c'est lui qui va venir dire, ouais, les femmes, ceci, les femmes, cela, machin. OK ? Je pense que c'est un gars, tout simplement, il est venu à la télévision pour faire son buzz, pour être reconnu. Maintenant qu'il a eu ce qu'il voulait, il veut plus d'elle. Et de l'autre côté, elle, il n'y a plus de challenge. Elle est trop gentille, trop acquise. Ça ne l'intéresse plus. Il est en train, sûrement, probablement, de voir ailleurs. Il a une nouvelle cible. Maintenant qu'il est connu, il a beaucoup plus de propositions de meuf. Il n'aurait jamais cru, quand il n'était personne, qu'il pourrait serrer autant de meufs. Maintenant qu'il est connu, il doit être DM par pas mal de nanas. Donc, maintenant, il a le choix. Donc, beaucoup d'hommes, comme ça, ils se mettent avec nous parce qu'ils n'ont pas le choix. Dès qu'ils ont le choix, ils nous larguent. OK ? Donc, voilà. Je pense que c'est un gars instable. Voilà. C'est un mec, je pense que… Et en plus, regardez l'âge qu'il a. Regardez l'immaturité du mec et l'âge qu'il a. OK ? Je pense que Marie ou une autre, ce sera pareil. Ce sera pareil. OK ? Voilà. Donc, c'est juste un gars immature, un petit peu gamin, sur les bords. Je souhaite bon courage à cette pauvre Marie parce qu'elle n'a pas fini d'embaver. Le problème, quand tu sors d'une relation comme ça, où tu te fais constamment conspuer sans savoir ce que tu as fait de mal, c'est que tu finis par perdre toute confiance aux hommes. Tu deviens craintive, tout simplement. Voilà. Et je pense que Marie, elle va sortir de cette relation détruite. Et j'espère vraiment qu'elle prendra le temps de se reconstruire. Il y a des hommes qui sont stables, il y a des hommes qui savent ce qu'ils veulent. Ils sont de plus en plus rares parce que les hommes sont de plus en plus infantilisés, de plus en plus immatures. La différence entre le monde d'aujourd'hui et le monde d'avant, c'est que les hommes avant, la société et la famille les obligeaient à être responsables et matures. Mais aujourd'hui, grâce au féminisme et grâce à la modernité et au confort, l'homme n'a plus aucune pression sociale et l'homme choisira toujours la facilité. Et la facilité pour un homme, c'est quoi ? C'est se comporter comme un gamin. Voilà. OK ? Voilà. Bon. Maintenant, on passe au deuxième gossip. Non, mais les hommes, ils sont incapables d'être matures tout seuls. Il faut les forcer à être matures. Une femme peut être mature par elle-même. Les hommes, il faut les forcer à être matures. Tu ne les forces pas à être matures, ils se comporteront toujours comme des enfants de 11 ans. C'est comme ça qu'ils sont. Alors, on va passer maintenant à un autre gossip. On va passer à Coco Emilia et Francis Vemba qui ont remis le couvert. Qui l'eut cru ? Qui l'eut cru ? En tout cas, pas moi. Je ne l'ai pas vu venir. Vraiment. J'étais vraiment convaincue que ce mariage était gâté pour de bon et que le divorce n'était qu'une question de temps. Coco Emilia et Francis Vemba s'est reparti pour un tour. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, qui ne me suivent que depuis récemment, eux, ce sont des influenceurs. C'est un couple d'influenceurs camerounais. Elle, elle est camerounaise et lui, il est congolais. Un soi-disant homme d'affaires. Quelle affaire ? On ne sait pas quelle affaire. Mais à ce qu'ils se disent, c'est un homme d'affaires. Elle, c'est une influenceuse qui gagne très bien sa vie au Cameroun. Et en fait, ils se sont mariés. Il y a de ça, je ne sais pas, deux ans ou deux ou trois ans. Je crois que ça fait deux ans, trois ans, je ne sais plus. Ils se sont mariés. Sauf qu'il se dit, et c'est elle qui l'a dit, son mariage, c'est elle qui l'a financé. C'est-à-dire qu'elle a épousé ce mec-là, soi-disant diamantaire et riche. Sauf que la dot de Coco Emilia, c'est elle-même qui l'a payé, qui a avancé les sous. Sa robe, c'est elle-même qui l'a payé. Mais le mariage, c'est elle-même qui l'a financé. Tellement elle voulait épouser ce mec. Tellement elle voulait de lui. Donc, pour préserver l'honneur de son mari, si on peut appeler ça comme ça, c'est elle qui a tout payé, tout financé. Et elle s'est tue. Elle n'a pas dit aux gens que c'est elle qui a tout payé. Parce que vous savez, l'orgueil de l'homme. Sauf qu'elle était enceinte de Francis. Francis, ce n'est pas son premier bébé. Il a eu une pléthore d'enfants. Il a eu de nombreuses copines de toutes origines confondues. Et là, une équipe de foot. D'ailleurs, je me rappelle, ce live était excellent. Une de mes abonnés qui connaît très bien Francis, qui est d'ailleurs une proche, très, 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 très proche de Francis, qui connaît toute sa vie, était montée dans mon live pour tout me raconter sur sa vie. C'était un live trop sucré. Je ne sais pas si je l'ai encore. Je vais voir si je l'ai encore dans mes trucs, ce live-là. Je vous le mettrai en fin de vidéo pour toute l'histoire sur Francis. OK ? Et donc, lui, il a grandi en France. Voilà, il a grandi en France. Maintenant, il est en Afrique parce qu'il vit là-bas, mais il a grandi en France. OK ? Voilà. La plupart de ses bébés mamas sont en France d'ailleurs. Alors, donc, elle était enceinte de Francis. Ils ont eu une jolie petite fille ensemble. Sauf que Francis, il a fait abandon de foyer. Ils n'ont même pas eu de lune de miel. Il s'est tiré. Il a disparu. Il a laissé sa femme seule. Elle a accouché toute seule. Voici leur fille qui a bien grandi aujourd'hui. Il a laissé sa femme accouchée seule. Et lui, pendant ce temps-là, il est rentré en France faire la mala. Il a même commencé à fricoter avec une certaine influenceuse ce qu'on appelle Yusra. En fait, entre eux, c'est devenu comme chien et chat. Elle a fini par lui tenir rancune, ce qui est normal. Tu es là, tu es enceinte et tu accouches. Ton mari, il est en train de se promener partout au Maroc, en France. Il te laisse seule. Elle a accouché seule. Donc, et pendant qu'elle était en train de se plaindre du fait qu'elle était abandonnée par son mari, parce qu'à un moment donné, elle n'en pouvait plus, il n'a pas arrêté de la provoquer, de lui envoyer des pics, etc. Elle a fini par demander le divorce, parce qu'elle n'a plus de mari. Ils se sont mariés, il n'est jamais là. Donc, elle a demandé le divorce. Coco Emilia, elle a même été victime d'un cyber-embêtement. Mais un cyber-embêtement, comme j'en ai rarement vu. Il y a une meuf de snap qui en voulait à Coco Emilia et qui lui a fait une misère pas possible. Elle a commencé à raconter que Coco Emilia avait menti sur sa grossesse, qu'elle n'était pas vraiment enceinte. Alors, Coco Emilia, elle s'est filmée en levant le t-shirt Elle a levé son t-shirt. Pas comme certaines influenceuses françaises, là, qui prétendent être enceintes. On n'a jamais vu, on ne les a jamais vus montrer leur ventre. Elle a montré son ventre, qu'elle était vraiment enceinte, que ce n'était pas un faux ventre. Elle a continué à subir, subir. Elle lui a inventé une histoire de sorcellerie, une histoire qu'elle aurait kidnappé un enfant au Maroc pour faire croire qu'elle n'a pas dit sur cette pauvre Coco Emilia. Ok ? Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'il faisait Francis ? Rien. Il ne faisait rien. Il laissait sa femme, sa femme et la mère de son enfant, se faire déboîter sur les réseaux sociaux comme ça. Il ne faisait rien. Elle s'est retrouvée seule. Toutes ces épreuves, l'abandon, la grossesse, les hormones de la grossesse, le cyberembêtement, les moqueries des gens, ça a fini par rendre cette pauvre femme instable psychologiquement. Elle a été internée en hôpital psychiatrique. Ah, il lui a fait la misère. La goutte d'eau, ça a été Yusra, cette jeune influenceuse, avec qui Vemba, pour faire mal à Coco Emilia, parce qu'il n'arrêtait pas de lui envoyer des pics, il a voulu lui faire croire qu'il avait une aventure avec Yusra. Et Yusra, elle a joué le jeu. Et après ça, Yusra, comme avec sa copine, elles avaient des comportements irresponsables en voiture, elles ont fait un accident de voiture, Yusra s'est retrouvée déformée. Et qu'est-ce qu'elle a fait Yusra ? Elle a accusé Coco Emilia de lui avoir fait de la sorcellerie, que c'est à cause d'elle qu'elle a fait l'accident, qu'elle a perdu sa beauté. Coco Emilia avait promis à Yusra que le karma allait la gifler pour le mal qu'elle lui a fait à elle et sa famille, à avoir une aventure avec un homme marié. Sauf qu'en fait, le mec, il nous a utilisé pour rendre jaloux son ex-femme. Son ex-femme, à l'heure d'aujourd'hui, ça vient dans mes oreilles et ça me dit quoi, mot pour mot ? Elle t'a fait de la sorcellerie, elle a dit mot pour mot qu'elle va t'enlever la moitié de ta beauté. C'est à l'heure d'aujourd'hui, j'ai la moitié de ma beauté, j'ai plus ma beauté. C'est la vérité. Sauf qu'en début juin, il commence à y avoir des rumeurs comme quoi, elle a demandé le divorce, elle est dans une émission pour expliquer comme quoi elle avait mal et tout ça. Sauf que début juin, là, de 10, il y a des photos qui sortent, des rumeurs qui courent. Coco Emilia et Francis Vemba sont à nouveau ensemble. C'est quoi cette histoire ? On les voit maintenant traîner de plus en plus ensemble. Ils vont boire des cocktails ensemble dans les hôtels. Et finalement, le couple, ça n'a même pas duré. Il y a 24 heures, et ils ont confirmé que oui, ils ont remis le couvert avec cette photo, avec cette vidéo. Alors, je dois avancer ici parce que YouTube n'aime pas les bisous bisous. Voilà. Ils ont remis le couvert. Ça a choqué énormément de monde, bien évidemment. D'ailleurs, Francis Vemba, il l'avait dit dans une émission. Écoutez ce que Francis avait dit de Coco Emilia dans une émission. Il avait expliqué, je vais mettre l'audio parce que droit d'auteur, il avait expliqué que Coco Emilia, lui et elle, c'est à la vie, à la muerte. même s'il se chicane, même s'il ne va pas, même s'il se dispute, il ira chercher son cadavre là-bas pour l'enterrer avec lui quand elle ne sera plus là. Que tout ce qu'il est en train de lui faire, là, c'est de l'amour. Est-ce que ton amour pour elle que tu nous clames, avec en tout cas une sincérité apparente, est ton amour vrai ? Sur Emilia. J'ai connu beaucoup de femmes, j'ai aimé beaucoup de femmes, mais Emilia, c'est spécial. C'est... La dernière fois, je l'ai appelé, je lui ai dit m'aimer tes nerfs, t'aimer mes nerfs, mais on a un amour naturel. Je ne fais pas d'effort d'aimer Emilia. Emilia, si elle pouvait prendre mon amour et balancer, elle l'aurait balancé tout de suite. Et moi, de même. Je ne cesse de dire que nous sommes deux fragments d'une seule pièce. J'ai toujours su que lors de mon mariage coutumier avec Emilia, je me suis soumis à tous les rituels de la tradition baniléki. Et je ne cesse de dire à son père, je me marie Emilia, peu importe, qu'il se passe avec Emilia. J'ai vu la tombe de ses grands-parents et j'ai dit Emilia, tu vois, je t'épouse parce que je sais que j'ai envie de veiller avec toi et qu'on soit enterrés côte à côte. Et j'ai dit à son père, quoi qu'il y arrive entre moi et Emilia, je réclamerai toujours le corps d'Emilia pour qu'elle soit enterrée au Congo auprès de moi. Si on se sépare dans ce monde, en tout cas dans l'au-delà, moi, je la récupère. Ça veut dire que tu l'aimes encore ? C'est même pas que je l'aime ou je ne l'aime pas. Elle est dans mon ADN. Chaque parcelle de mon être appartient à cette femme. C'est naturel, sinon je ne l'aurais pas effusé. La dernière fois que vous vous êtes parlé, c'était quand ? Aventure. Et vous avez parlé de quoi ? Non, brièvement, j'ai seulement dit que j'ai envoyé les affaires de la petite et elle m'a dit merci. Et j'ai coupé. Et la dernière fois que vous vous êtes vue, c'était au Cameroun. Comment ça s'est passé ? J'ai réalisé que le but de l'amour d'une relation amoureuse, c'est d'être avec une personne qui vous aime réellement, sincèrement, profondément. Je savais que cette personne-là m'aimait, mais je n'avais pas pris conscience à quel point cette personne m'aimait réellement. Je l'ai épousé, on s'est marié par amour des deux côtés, on sait qu'on s'aime, mais je n'avais pas jaugé à quel point son amour était à mon égard. Elle était dans sa voiture et je lui dis où je vais rentrer. Elle dit non, elle ouvre, elle baisse la vitre et elle est en train de pleurer. Je lui dis, la première question, je lui dis, pourquoi tu m'aimais autant comme ça ? Elle a tourné la tête. Voilà. Voilà ce qu'il disait de Coco et Emilia, sa femme. Alors, moi, j'ai entendu, on est venu me voir sur Telegram, des abonnés à moi sont venus me voir sur Telegram. Ils m'ont dit ceci, une abonnée, pardon, m'a dit ceci, qu'apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi Coco et Emilia, elle aurait fait de la sorcellerie à Francis Vemba et qu'il y aurait un audio qui circulerait qui prouverait que Coco et Emilia auraient fait de la sorcellerie pour que Francis revienne. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ça circuler. Je suis allée sur TikTok, je suis allée sur Twitter, je suis allée sur YouTube, je suis allée partout, je suis allée sur Facebook, je n'ai pas vu cette histoire d'audio qui prouverait qu'il y aurait des histoires de sorcellerie autour de cette histoire de réconciliation. Quoi qu'il en soit, Francis est un beau parleur, voilà, quand tu aimes une femme, tu ne l'humilies pas comme ça et encore moins en public. Comme a dit une abonnée, c'est vrai, j'avais oublié ce détail, il avait également parlé de son passé à Coco et Emilia pour la rabaisser, il l'a abandonné, il l'a laissé seul, il l'a laissé se faire cyber embêter, il n'est jamais venu la soutenir, il a, pendant des mois, elle était seule avec sa fille, il ne venait pas la voir, il était toujours en train de se promener partout au Maroc, etc. Il ne l'a pas protégée, il lui a envoyé systématiquement des pics, sachant que Coco et Emilia, de toutes les copines qu'il a eues, c'est la seule qui l'a épousée. Alors, à quoi bon épouser une femme si c'est pour la malmener comme ça ? Je ne sais pas, il y a quelque chose, je trouve, dans le comportement de Francis, de pervers. Il y a quelque chose de sadique. Je pense que Francis est un homme un petit peu sadique. Et je pense qu'il prend un réel plaisir parce qu'il y a des gens comme ça, hommes comme femmes. Là, on n'est pas dans la perversion narcissique, ce n'est pas ça. Je pense qu'on est dans le sadisme. Francis est un homme sadique qui prend énormément de plaisir à faire du mal aux femmes. Il y a un truc qui est de l'ordre du démoniaque. Parce qu'il peut y avoir des chicaneries dans un couple, mais le niveau que Francis a fait à cette fille, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, c'était trop. Et on voyait qu'il y prenait du plaisir. Il savourait ça. Il se délectait de ça. Maintenant, si Coco Emilia, elle a les épaules pour encaisser ça, c'est son problème. Parce que regardez, Francis, il a réagi. Beaucoup de gens n'ont pas compris la décision de Coco Emilia de retourner avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait lui ? Lisez la réponse de Francis à ses détracteurs. Et vous allez me dire s'il n'y a pas quelque chose de sadique chez cet homme. OK ? Il me rappelle un petit peu Dylan Siri, c'est à peu près le même... C'est à peu près le même truc. Votre attention s'il vous plaît. Sachant qu'en plus, il a voulu être homme politique, Francis Wemba. Il a voulu faire de la politique. Toutes les femmes avec qui j'étais depuis ma séparation avec Emilia, pouvez-vous aller lui parler afin de lui raconter nos relations ? Comme ça, le chantage de diffuser nos messages ou vidéos cesse. Elle va se fâcher et après, elle va pardonner. Elle va se fâcher et elle va pardonner. Il sent que la meuf elle est acquise. Il peut en faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut. S'il veut même, il mougou sa mère à Coco Emilia, elle va revenir. Il le sait. C'est son jouet. En fait, on dirait un chat, on dirait un chat, vous avez déjà observé les chats en train de jouer avec leur proie. On dit oui, les animaux sont gentils, c'est faux. Les animaux, parfois, sont sadiques. Tu as des animaux, ils jouent avec leur proie. Ils ne chassent pas parce qu'ils ont faim. Ils chassent pour jouer avec leur proie. C'est l'effet qu'il me fait, Francis. Et pourquoi est-ce que publiquement, il dit aux femmes avec qui il a trompé parce qu'ils sont toujours mariés, leur divorce n'a jamais été prononcé. Pourquoi il demande à ces femmes d'aller blesser Emilia en la contactant, en lui envoyant des vidéos ? Est-ce qu'elle a besoin de savoir ça ? À part lui faire du mal, ça va lui apporter quoi ? D'envoyer, d'ouvrir la cage au lion comme ça, dire oui, allez lui faire du mal, allez lui envoyer photos et vidéos. Voici son snap. En plus, il donne le snap de la nana. Allez lui faire du mal. Maintenant, pour ceux ou celles qui sont trop fâchés ou trop je ne sais pas quoi, veuillez me trouver en face physiquement. Emilia vous gère sur les réseaux, moi, physiquement. Amicalement, votre FM. En gros, ça veut dire, coco Emilia, je l'ai dans la poche, c'est mon jouet, faites ce que vous voulez, je la récupère quand je veux. Et c'est vrai. mais c'est vrai. Et je suppose que coco Emilia a dû répondre à ses détracteurs, elle a dû répondre pour la même chose. Genre, ouais, je l'aime, machin, apparemment, elle a répondu. Moi maintenant, concernant coco Emilia, même si elle est critiquable comme n'importe qui, personne n'est parfait, irréprochable sur les réseaux et dans la vraie vie. Même vous qui nous suivez, vous n'êtes pas irréprochable. OK ? C'est juste parce que nous, on s'expose, c'est tout. Sinon, beaucoup sont bien pires que nous, les influenceurs, les Youtubers, etc. OK ? Dans leurs propos, leurs positions, etc. Moi, je vais dire, pourquoi est-ce qu'elle est retournée avec lui ? Vous savez, je pense que coco, elle aime vraiment Francis et une femme amoureuse, c'est ça que ça donne. La femme, quand elle est amoureuse, elle est capable de tout pardonner. Elle est tout simplement amoureuse du gars. Elle sait qu'il n'a pas d'argent, donc elle n'est pas avec lui pour l'argent. Je pense que le physique de Francis, il joue aussi beaucoup. C'est un bel homme, il présente bien, ensemble, il forme un beau couple, ça il joue. Autre chose, ils ont un enfant ensemble. Elle n'a jamais dit qu'elle n'aimait pas ce gars. Elle a toujours déploré qu'il est abandonné et qu'il ne l'aime pas assez. OK ? Donc, elle revient par amour. Elle accepte qu'il revienne par amour. Tout simplement. Elle est mordue de ce gars-là. Il peut faire d'elle ce qu'il veut. Elle reviendra toujours. Et c'est ça qui est triste. Et je dis, heureusement que Francis n'est pas un homme qui taïzone les femmes. Parce que même s'il la taïzonnait, elle resterait. Voilà où on en est. Même si Francis demain, heureusement qu'il n'est pas comme ça, mais s'il était ce genre d'homme qui lève la main sur les femmes, elle resterait quand même. Elle est mordue de lui. Et en plus, il l'a épousée. Elle n'a pas envie d'être une femme divorcée, mère célibataire. Elle ne veut pas. C'est une influenceuse, une influenceuse qui a un passé assez sulfureux, qui a une image assez sulfureuse. Elle veut être mariée. Elle veut se racheter une virginité. Elle veut être madame. Elle en a marre d'être la fille de joie, la femme que personne ne va marier. Elle va s'accrocher à ça. Voilà. Donc bon, maintenant, je pense que Francis n'a pas fini avec elle. Je pense qu'il va lui faire encore plus de mal parce qu'il allait très très loin. Je pense qu'on va la récupérer en miettes. Et voilà. Je crains même que Coco et Emilia elles finissent un petit peu comme Whitney Houston avec Bobby Brown. Je peux me tromper mais en général, je ne me trompe pas. Coco et Emilia, dans quelques années, elle finira comme Whitney Houston. Mais elle ne voudra jamais quitter Francis. Tant qu'il voudra d'elle, elle ne le quittera pas. Voilà. Ah ben oui, elle est esclave de son amour. Qu'est-ce que vous voulez ? Elle avait fait un live hier et elle avait sorti les autres jours. Mais envoyez-moi l'info parce que moi, je ne l'ai pas trouvée. L'info que vous me dites là, moi, je ne l'ai pas trouvée. J'ai cherché sur Twitter, je ne l'ai pas trouvée. Envoyez-moi l'info sur Instagram, etc. OK ? Comme ça, je vais essayer de... Parce que moi, j'ai tapé Coco et Emilia, sorcellerie. Je ne l'ai pas trouvée. Envoyez-moi sur Instagram, Telegram, n'importe où. Envoyez-moi. Comme ça, je vais faire un update. Elle est amoureuse de lui, c'est tout. Elle est folle amoureuse de ce gars-là. Moi, je ne mets pas tout sur le dos de la sorcellerie. Il y a des choses, c'est juste de l'amour. Il y a des gens qui aiment, qui aiment plus qu'eux-mêmes, qui aiment plus que leur vie. Ça existe. Pour les gens qui disent que la femme noire, elle ne s'est pas aimée, la femme noire, elle n'a pas de sentiments. si on s'est endurcis, c'est à cause des hommes et des hommes noirs. C'est eux qui ont fait qu'on s'est endurcis. Sinon, on aime. On aime de façon inconditionnelle. On vous aime malgré votre pauvreté, votre méchanceté, votre cruauté. La femme noire est l'une des femmes au monde qui supporte le plus. Alors là, je tombe sur un truc de... Là, je vois un extrait de live du YouTubeur, là. Mais bon, on verra. T'as raison, maman. Elle va fissurer comme huit nez. Oui, elle va finir comme huit nez. Voilà. Elle va finir comme huit nez, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est un bel homme et elle a peur de l'âge avance. Oui, tout ça mélangé. L'amour, l'âge, son passé sulfureux. Parce qu'on met tellement de pression à la femme. Vous savez, que ce soit en Afrique ou en Occident, si tu n'es pas mariée, tu n'es rien. Et ça, elles le savent. Toutes ces influenceuses qui prônent le oui, soyez une girl's boss, on n'a pas besoin des hommes, l'argent d'abord. Elles sont malheureuses, elles pleurent la nuit. Parce qu'elles savent que l'argent ne suffit pas à te faire respecter quand t'es une femme. Quand t'es une femme africaine, il y a deux choses qui imposent le respire aux gens, qui font que les gens ne te parlent pas n'importe comment. Avoir un enfant ou avoir un mari. L'idéal, ce serait d'avoir les deux. Voilà. Tant que tu n'as pas d'enfant, tu n'es personne. Tu peux être riche comme tu veux, tu n'es personne en Afrique quand t'es une femme. Quand t'es un homme, tant que tu n'es pas mariée, tu n'es personne. Ou alors, quand t'es une femme et que t'es pas mariée, tu n'es personne. Si t'as les deux, tu décroches la timbale. Voilà. Je dis, c'est les hommes les plus pauvres de l'humanité. Ils ont le culot de dire la femme noire, elle est vénale, elle n'aime que l'argent. Quel argent ? Vous avez quel argent ? Vous êtes les hommes les plus pauvres de l'humanité. La femme amoureuse, des fois, c'est vilain à voir. Après, je me pose, je me demande des filles, les mariages qui ont duré 20 ans, 30 ans, est-ce que ce n'est pas ça ? Vous savez, on est donc là, nos parents, leur mariage, ils duraient des années. Toute communauté confondue, toute communauté confondue. On va dire, oui, avant, les mariages d'avant, ils duraient 20 ans, mais ils duraient 20 ans à cause de ça. Parce qu'il y avait des cocos, Emilia prête à tout supporter et à récupérer le mari, malgré tout le mal qu'il lui a fait, elle récupère le gars. C'est pour ça que les mariages de nos parents, nos grands-parents, ils duraient longtemps. pas parce que nos grands-pères étaient des mecs bien et des mecs fidèles, parce que nos grands-mères étaient des cocos, Emilia. Est-ce que ce n'est pas ça le secret de la réussite d'un mariage ? C'est de tout accepter, tout. Et c'est pour ça que nous, on est célibataire aujourd'hui, parce qu'on n'accepte plus. Finalement, c'est ça le secret du mariage. C'est de savoir que les hommes sont tous des bâtards et qu'on doit tout accepter. Il va l'achever, ça c'est sûr, parce que je ne vois pas pourquoi il est là, c'est méchant. Il a fini de s'amuser, il revient au calme. Elle aurait au moins dû lui demander qu'il lui rembourse l'argent de bref, en tout cas. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas Mondo, c'est son couple, elle en fait ce qu'elle veut. Couple suivant, c'est parti. Mila Jasmine et l'autre là, le gitan là. J'ai été marié 25 ans, c'était un mec bien et on ne s'est jamais trompé. Pourquoi tu l'as quitté alors qu'on a divorcé ? C'était un mec bien qui ne t'a jamais trompé. Pourquoi tu l'as divorcé ? Il fallait rester avec lui ma chérie. Alors, maintenant, on va passer à l'affaire Mila Jasmine. Mila Jasmine, en parlant de divorce, de couple bancal et de couple bizarre. Il y a une rumeur qui circule depuis un bon moment sur Mila Jasmine, l'influenceuse de télé-réalité. Voilà. Qui est mariée, parce que là, on parle des hommes noirs. Il n'y a pas que les hommes noirs. Tous les hommes sont les mêmes. OK ? Voilà. Elle, elle est mariée à un gitan. Voilà. Il s'appelle Lorenzo. J'avais oublié son nom. Il s'appelle Lorenzo. OK ? Elle est mariée à un gitan. Ils vivent à Dubaï ensemble. Mais depuis un certain temps, les Sherlock Holmes d'Internet sont en train de se dire « Ah ! Cette histoire, elle est bizarre ! » Elle est vraiment bizarre. On a l'impression que Lorenzo a quitté Mila et que Mila est une femme célibatante, célibateuse. Elle n'a plus de mari depuis un bon moment. OK ? Et tout le temps, on me tag dessus. Tout le temps, on me tag. BCS, viens voir, il y a affaire, Mila est seule, Lorenzo l'a quittée tous les jours. OK ? Donc, c'est comme ça qu'une de mes abonnés est venue me voir en DM. Conte fake, anonyme, ma chérie, je te vois. Et pour prouver que ce n'est pas une vue de mon esprit, je vais vous montrer la discussion, OK ? en anonyme qu'on a eue, elle et moi. Voici ce qu'elle m'a envoyé. OK ? Voici mon abonné ici, là, qui m'a envoyé sa petite enquête sur Mila. Elle est venue me voir, elle m'a dit, Tantine, j'ai l'impression que Mila et Lorenzo sont séparés. Je lui ai dit, mais pourquoi tu penses ça ? Elle m'a dit, Tantine, va seulement chercher le tabouret. Viens t'asseoir, j'ai des choses à te dire. Mon abonné est venu me secouer là où je dormais dans le coma. J'étais moi tranquille dans mon tranquille. Elle est venue me voir, me dire, BCS, arrête de dormir. Il y a afférage sur Mila Jasmine. Et moi, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà, je lui demande, qu'est-ce qui se passe ? C'est là qu'elle me dit que, ah, je crois que Mila a été abandonnée par Lorenzo là-bas à Dubaï qui ne dorme même plus dans la même chambre. Mais c'est quelle affaire ça encore ? Quelle affaire de chambre ? De quoi tu me parles ? C'est là qu'elle me dit, en fait, regarde, Mila, elle a deux chambres, une chambre d'amis et une chambre de couple, une chambre pour Mugu avec Lorenzo et puis une chambre d'amis. Et depuis un certain temps là, depuis qu'elle a déménagé dans la chambre d'amis, elle n'est plus jamais retournée dans la chambre du Muguli. Que le Muguli ait fini entre elle et Lorenzo, qu'elle dort dans la chambre d'amis de sa propre maison. Et moi, je dis, mais où est la chambre d'amis ? Où est la chambre de couple ? Je ne comprends rien. C'est là qu'elle m'envoie les photos. Elle me dit, regarde, c'est ça là, à la base, c'est sa chambre d'amis. Gris souris là, décoré Gris souris à Dubaï là-bas. Où est-ce que je peux vous mettre ça ? Elle me dit, ça là, c'est leur chambre de base. La chambre où ils vont faire les bébés. OK ? Au début, pourquoi elle se filme tordue, tordue comme ça ? Elle est bizarre. Elle dit, au début, elle se snappait dans leur chambre à coucher. Leur chambre de couple. Leur chambre de bisous, bisous. C'était en 2023, en 2022 apparemment. OK ? En 2022. Mais depuis un certain temps, elle nous a annoncé qu'elle va emménager dans la chambre d'amis. Et depuis, elle n'a plus quitté là-bas. C'est tout le temps là-bas qu'elle snappe. Alors, les personnes qui suivent Mila, Jasmine, voici la fameuse chambre d'amis. Alors ça, c'est quand Mila, elle a annoncé qu'elle quittait. La chambre de couple. OK ? Soit disant, pour, je ne sais pas quelle excuse là. Bon, les filles, je vais déjà un peu mieux que hier. J'ai eu une genre de gastro, mais je n'ai pas tous les symptômes. Mila, on s'en fout de savoir si tu as la diarrhée. Moi, je ne comprends pas qu'est-ce qu'elles ont ces influenceuses à raconter leur vie. Tu as la diarrhée, tu n'as pas la diarrhée, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Tu as mangé les flageolets, tu n'as pas mangé les flageolets, notre problème se trouve à se déverser aux toilettes. Non, épargnez-nous vos foutaises. Moi, je ne comprends pas. Donc, je n'arrive à rien manger, chambre. J'ai très mal au ventre. Moi, j'ai mal à l'œil. Surtout hier, mais là, ça va un peu mieux, chambre. Mes copines ont eu ça aussi, ça a duré trois jours. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est très intéressant, mais je m'en moque. Je m'en fous. Je m'en moque. Je m'en balle. Ça m'est dégueule. Voilà. Donc, c'est donc sur ces entrefaits, là, j'invente carrément des mots, bisous Molière, bisous à toi, qu'elle a commencé à aménager dans la fameuse chambre d'amis. C'est ce qu'on m'a dit, c'est la chambre d'amis. Lâchez ma veste, les fanatiques de Mila. Vous n'avez qu'à confirmer ou infirmer en commentaire. Moi, je ne regarde pas ces gens-là. Moi, quand je veux me divertir, je lis un livre, je vais au cinéma, je vais voir mes copines, je regarde Netflix. Je n'ai pas le temps pour les gens de télé-réalité. OK ? Donc, veuillez confirmer ou infirmer. Donc, ce qui m'a été dit en DM, c'est que ça, c'est la chambre d'amis dans laquelle elle a aménagé depuis un certain temps et qu'elle ne quitte plus. Bonjour, Latine. J'espère que vous allez bien. Bon Ramadan à tous. Comment se passe votre premier jour ? Toujours la chambre d'amis. OK ? Voilà. Et on m'a également dit qu'à chaque fois qu'elle voyage, elle est toujours seule. Lorenzo n'est jamais là. OK ? Moi, on m'a dit aussi que des fois, elle parle seule. Elle fait comme si Lorenzo était là. Déjà, il n'est pas là. Donc, les rumeurs ont commencé à circuler, 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 circuler en disant que oui, Mila n'a plus de mari. Elle fait juste semblant que Mila est mariée à un fantôme. OK ? Donc, elle a décidé parce que vous savez, les filles télé-réalité, les filles influenceuses, elles avaient l'étiquette de mère célibataire, elles ne veulent pas de ça. Donc, elle a réagi enfin sur ses réseaux sociaux. OK ? Pour répondre à la rumeur. Dans ma petite vie, dans mes trucs, alors, j'ai réparé ma bague. Là, je ne l'ai pas, mais je vais la mettre tout à l'heure. Tout va bien avec mon mari. Grâce à Dieu, tout va bien. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien que ça veut dire que ça ne va pas. Bien au contraire, je pense que si vous ne voyez pas, c'est parce que ça va. Je vous dis la vérité. Je suis bien dans ma vie. Je ne souhaite du mal à personne. Voilà, je suis dans mes petits trucs avec ma famille, loin de tous les dramas, tous les… Je suis peut-être même trop loin en fait, trop, trop, trop loin. Du coup, il y a des gens qui pensent que je vais mal ou qui m'oublient. Mais bon, ce n'est pas grave, je ne vous en veux pas. Je dis la vérité, je peux comprendre qu'il y a des gens qui m'oublient. Mais je suis tellement dans mes trucs, dans ma vie, loin, 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 loin des dramas et je n'en ai tellement rien à foutre. Je dis la vérité, il n'y a pas mieux que de se mêler de son cul. Voilà, donc elle explique que tout va bien dans mon couple. Comme je suis captive là. Tout va bien dans son couple mais elle va avoir des coachs de couple, des psychologues. Donc, elle explique que tout va bien dans son couple et que si elle ne se snappe pas avec son mec, c'est pour vivre heureux, vivre caché. Ok, c'est un argument comme un autre. Moi, quand même, quand même, pour aller dans le sens de Mila, pour aller dans son sens à Mila. Tant que Lorenzo lui-même n'a pas dit qu'il s'est séparé d'elle parce qu'elle ne le dira pas, elle ne le dira jamais. Sauf s'il y a des blogueurs comme Akabe qui sont super pointus et qui ont toutes les infos vont pouvoir le confirmer. Tant qu'Akabe n'a pas confirmé, je ne peux pas affirmer que Lorenzo a quitté Mila. Chacun se fera son propre avis dessus. Pour le moment, ce n'est que des rumeurs. Voilà. Donc, moi, pour aller un petit peu dans le sens de Mila, pour, on va dire, quelque part, lui, porter à son crédit, Lorenzo, il est gitant. Ok ? Lorenzo est gitant. Beaucoup de gens disent oui, Mila, c'est bizarre, elle est toujours seule. Mais Lorenzo est gitant. Les gitants ne sont jamais à la maison. Toute femme qui est mariée à un gitant vous le dira. D'ailleurs, même la femme de Kendji Girac, elle l'a dit, elle. Elle l'a confirmé et pourtant, ce n'est pas une influenceuse. Kendji Girac, à cause du mode de vie des gitants, n'était jamais à la maison. Il était toujours en train de partir parce que l'homme gitant, ce n'est pas un homme qui va se contenter de peu, de rester à la maison le maximum avec sa famille et de gagner un petit 2000 euros par mois, 3000 euros par mois pour profiter des moments avec sa famille, aller au cinéma, etc. L'homme gitant, il cherche l'argent. Il cherche même trop l'argent. Il faut qu'il ait son dica sur la table. Sauf que les dica, pour les chercher, il faut beaucoup se promener. Il faut beaucoup se promener. Donc, la femme qui est mariée à un gitant, elle est constamment seule. C'est peut-être pour ça que Mila est toujours seule. Parce que le gitant, entre sa communauté, entre, et je ne pense pas que Mila soit acceptée chez les gitants. Parce que les gitants n'acceptent que les gitans. Je ne pense pas qu'elles soient très bien appréciées par les gitans. OK ? Entre les caravanes, entre leur vie de nomade, le gitant ne peut pas rester en place. L'homme gitant, il est comme l'homme guadeloupéen. Il a besoin de bouger tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne peut pas rester en place. C'est des nomades, c'est un peuple nomade. Ils sont comme les oiseaux. Ils ont besoin de liberté. Tu ne peux pas les attacher. Ils ne peuvent pas être sédentaires. C'est impossible. Tu sédentarises un gitant, c'est comme si tu lui mets, tu lui colles un pétard sur la tempe. Il a besoin de liberté. Et si tu ne peux pas supporter ça, tu ne peux pas être avec un gitant. Ce n'est pas possible. Il est parti avec la caravane. Tu m'as flingué. Voilà. C'est pour ça que moi, je ne pense pas qu'ils soient séparés. Parce que s'ils étaient vraiment séparés, ça fait longtemps qu'Akabeb l'aurait balancé. Akabeb, il a dit que son mari l'a délaisse. Ça, oui. Mais il n'a jamais dit qu'ils sont séparés. Comme Kenji. Oui, voilà. Comme Kenji. Ils passent du temps avec leurs enfants. Non, mais ils ne sont jamais à la maison. Celle qui est le plus souvent avec les enfants, c'est la femme gitane, c'est la maman gitane. Et c'est comme ça depuis des générations, ça ne va pas changer. La femme s'occupe des enfants et du foyer et du ménage et l'homme gitant, il cherche l'argent dehors. Si tu veux un homme qui est à la maison souvent avec qui tu peux passer du temps, n'épouse pas un gitant. C'est mort. Ce n'est pas possible. Il l'accepte pas dans la famille. Moi, je pense que quand il va voir sa famille, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Parce que vous êtes là à dire « Ouais, BCS, le communautarisme, c'est mal. Les gitans, il n'y a pas plus communautaire qu'eux et les feuilles. » Je ne pense pas qu'elle soit acceptée par la famille gitane de Lorenzo. C'est ça, de forcer le mariage et de vouloir se caser à tout prix. On finit dans un foyer bancal. Après, on ne peut pas reprocher à une femme de vouloir se marier. Moi, je ne suis pas en train de reprocher aux influenceuses. Que ce soit Mila, que ce soit Coco et Milia, je ne leur reprocherai jamais de vouloir se marier. Il est dans l'ordre naturel des choses pour une femme de se marier, de fonder une famille. Tout comme il est naturel pour un homme de se marier, de fonder une famille. Oh, la vie d'une femme, elle ne se résume pas à donner son fiacre au premier venant, à faire des enfants comme ça. Non. C'est normal qu'elle veuille se marier. Ce n'est pas un mal en soi. En soi, ce n'est pas un mal. Voilà. Tous les gitans dans le même panier. De quel panier tu parles ? Moi, je te parle de leur culture et de leur mentalité. Je ne suis pas en train de te dire que c'est mal ou que c'est bien. Ils sont comme ça. Il est épris. L'homme gitan est épris de liberté. Il n'est jamais à la maison parce que soit il cherche l'argent, soit il aime sa liberté, il aime passer, il aime son côté, vous savez, le côté nomade, le côté rester. Par exemple, Kenji, par exemple, sa femme a expliqué qu'il préférait, ils ont acheté un appartement à Paris, mais il n'était jamais là-bas. Il n'a pas pu rester là-bas. La vie sédentaire, ça ne lui plaisait pas. Il avait besoin d'être dans les camps gitans avec d'autres gitans, sa famille, ses amis, etc. C'est comme ça qu'ils sont. Soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est mal ou bien c'est leur culture et c'est comme ça. Soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. C'est tout. Voilà. Moi, je pense qu'il est retourné avec sa première femme. Non, je ne pense pas. Il n'a pas été marié avec elle. Il a hlalisé, il n'était pas marié. Et s'il était retourné avec elle, crois-moi qu'elle aurait chanté sur tous les toits. Gitans, musulmans, ça existe, c'est une vraie question. Oui, ça existe. Ok. Chaque mois, elle répare sa bague, cette menteuse MDR, c'est incroyable. Voilà. Ce serait le seul argument que je porterais au crédit de Mila. Moi, je reste prudente. Je ne vais pas dire qu'ils ne sont plus ensemble. Ok. Il me faut une preuve plus concrète que sa solitude. Parce que sa solitude, étant femme de Gitani, elle est normale. C'est normal qu'elle soit toujours seule en étant avec un Gitan. Maintenant, est-ce que vous avez d'autres éléments plus probants ? Par exemple, le fait qu'elle ne dorme plus dans la chambre à coucher mais dans la chambre d'amis. Ça, par exemple, c'est un indice intéressant. Là, tout à l'heure, j'ai vu en commentaire que ça parle de bague. Est-ce qu'elle enlève sa bague de mariage régulièrement ? Il y en a même qui disent que leur mariage, c'était un fake. Elle n'a jamais été mariée au civil. À voir. Ok ? Bon. Alors, maintenant, on va laisser l'affaire de notre mariage. Aujourd'hui, c'est le live des mariages bancals. Aujourd'hui, c'est le live des mariages bancals. On va laisser le mariage bancal de Mila Jasmine et on va passer on va passer à quel affairage même ? Ah oui, le dernier pour la fin. On passe à Aïem et Dylan Siri qui ont fui les Comores avec Pertefraka. Ils ont été chassés et puis ils ont fui les Comores. Après le jingle, c'est parti. Ça se trouve, il n'aime plus Mila tout simplement. S'il aimait plus l'eau, il se serait séparé d'elle. Non, c'est pas forcément qu'il n'aime plus. Alors, Dylan Siri et Aïem update de malade. Ils ont fui les Comores et tant mieux, tant mieux. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, je vous invite à aller regarder le live que j'ai fait sur l'affaire Dylan Aïem aux Comores et comment les Comoriens les ont dégagés comme des malpropres de leur pays en raison des antécédents de Dylan. Il y a un update. Je vous avais dit que les Comoriens étaient en train de vouloir chasser Dylan. Il y a de ça 24 heures, ils étaient recherchés aux Comores pour être reconduits à la frontière. Eh bien, ça y est, les gens, victoire ! Victoire ! Dylan et Aïem se sont barrés comme des malpropres des Comores. Ça y est, et ils ont plairé. Croyez-moi, ils ont plairé. Dylan et Persona non grata dans les pays des bas années. On ne veut plus de toi. OK ? Il a été bloqué partout. Bloqué au Sénégal, bloqué à Madagascar, bloqué au Maroc, bloqué en Turquie. maintenant, il est bloqué aux Comores. Il y a un bloc. Affaire, bloc à Facebook, bloc à WhatsApp, bloc à téléphone, bloc à Instagram, bloc à bloc à bloc. Affaire, bloc à bloc. Et vous vous rappelez, je vous avais dit cette mytho de Aïem, elle était en train de gérer, on ne sait que des rumeurs, on n'a jamais été chassé de Madagascar, de Comores, c'est des bêtises, arrêter les distractions, arrêter les rumeurs. Arrêter les distractions, arrêter les rumeurs. Voilà. Elle me faisait passer pour des mythos comme quoi. Non, mais tout va bien dans mon couple, tout va bien aux Comores. On est très bien accueillis par le peuple. Souvenez-vous, c'est dans mon live précédent. OK ? Sauf que finalement, non en fait, ma chérie. Non, ma chérie. Sauf que c'est faux. C'est faux. Ils ont bel et bien été virés, dégagés des Comores. Faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai, parce que c'est faux. Du coup, elle a le seum. Je remercie Info pour ce screen. Enfin, j'ai pu voir de mes propres yeux, tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Et parce que la vérité triomphe toujours. Espèce de mytho. Live sur le TikTok de Dylan Siri 2020 ce soir à 21h, heure française. Merci pour tous vos beaux messages et merci aux îles Comores pour votre merveilleux accueil. Quel accueil ? On vous a chassé comme des malpropres, comme des chiens galeux. Tu parles d'accueil. Votre gentillesse, oui, ils sont gentils, mais ils ne veulent pas de toi. Votre bienveillance, oui, ils sont bienveillants, mais pas vous. Et vos sourires, vous êtes un peuple merveilleux qui vaut le détour et je ne garderai que cela en tête. Tu pouvais aussi garder ta dignité, ce serait pas mal. Donc, Ayem, qui elle n'a pas gardé sa dignité, contrairement au propre Comorien, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, elle a essayé de gratter, de garder la face, de faire croire aux gens que tout allait bien, qu'ils n'avaient pas été dégagés des Comores, etc., que son Dylan, c'était le héros qu'elle croyait qu'il était. Dylan n'est pas le Superman que tu penses qu'il est, ma chérie, ok ? Et tu t'es mis dans un sacré bourbier en associant ton image à lui. Mais alors ? Donc, du coup, les rumeurs sont allées bon train. L'influenceur Dylan Siri présenté comme touriste aux frontières comoriennes et en réalité en mission humanitaire parce qu'il faut savoir qu'il s'est fait passer pour un touriste. Il n'est pas entré avec un visa humanitaire parce qu'il fait croire à ses abonnés qu'il part en mission humanitaire sauf que ce n'est pas en tant qu'association humanitaire qu'il a voyagé. Il a voyagé en tant que touriste. Preuve encore que c'est un escroc. Son premier projet, une mosquée dans le village de Bangoy, connu à Nga Zidja, nécessitant 300 000 euros. Ben voyons. Il demande 300 000 euros à ses abonnés pour une mosquée. Aucune mosquée ne coûte 300 000 euros au bled. OK ? Voilà. Donc, il est venu en tant que touriste et non en tant qu'association. Déjà premièrement. OK ? Vous savez ce qu'il a fait le Dylan au bon cœur ? Dylan, il a distribué des biscuits aux enfants, aux commandes. Il a l'air de l'homme. il va rester là, on va finir à pied. Il a l'air de l'homme. Il a l'air de l'homme. Il a l'air de l'homme. Ben oui, c'est ce que je viens d'expliquer. On le reste à pied. On va finir à pied, mon chat. Du coup, mon papier, plusieurs kilomètres. Ce n'était pas prévu au programme, ça ? De kilomètres en montée ? Oui, mais de kilomètres en montée. Je ne m'avais pas prévenu sur ça avant le départ. Ce n'est pas que je dis, là. Comment ça fait le Dylan déjà ? Quand il est. Quand il est. C'est fou ça, ce n'était pas prévu quand on tombe sur l'école et tout ça. C'est incroyable. Le Dylan, c'est tout le temps comme ça. Il arrive des trucs, tu ne sais pas d'où ça sort. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est fait dégager. Alors, il faut savoir que Dylan, tout ce qu'il a fait là-bas au commun, c'est distribuer des biscuits qu'il n'a pas achetés. Voilà, ce n'est pas lui qui a acheté les biscuits. Donc, du coup, ils ont essayé du mieux qu'ils ont pu de faire taire les rumeurs, de faire croire que non, mais en fait, on n'a pas été chassés. Ce sont des rumeurs, ce sont des distractions. C'est complètement faux. On est bien accueillis là-bas, tout se passe bien, tout va bien dans mon couple. Qu'un, 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 qu'un. OK ? Et ouais, on est protégés par la police. C'est complètement faux. Au port, il m'a dit si t'arrives quelque chose, tu peux me contacter, tout ça. Ensuite, on a été voir la police. Si non, on était, si non, si on était de cette vidéo, elle est en train de faire un signe à Dylan pour qu'il ne raconte pas toute la vérité. Regardez. L'aéroport, il m'a dit si t'arrives quelque chose, tu peux me contacter, tout ça. Ensuite, on a été voir la police. Vous avez vu ? Elle lui fait un signe pour lui dire arrête, 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 arrête de parler. Et après, elle passe ses mains en dessous de ses cheveux, sur ses cheveux. Regardez bien. L'aéroport, il m'a dit si t'arrives quelque chose, tu peux me contacter, tout ça. Ensuite, on a été voir la police. Si non, on était, si non, si on était fait de vous, c'est la réponse que le soeur la connaît. On ne sait pas. Voilà. Comportement gestuel typique des mythos. Voilà. Donc là, ils essayaient encore de faire croire aux gens qu'ils étaient bien accueillis et que tout allait bien et que la police, la police comorienne les protégeait. Ça tourne de partout. Il a eu ce qu'il voulait, ce garçon-là. Il est venu, il a voulu m'agresser et encore, ce n'était même pas de l'agression parce qu'il a sorti son téléphone. Il a juste été menacé verbalement. C'est une agression verbale. Ça reste une agression. En fait, c'est chance. En fait, c'est on fait ce que tu as à faire et on règle ça, mais sortir ton téléphone parce que ce n'est pas sincère. Mon ami, il est chez lui en fait. S'il ne veut pas de toi, tu n'es qu'un touriste. Tu n'es pas un habitant, tu n'es pas incontribuable, tu n'as pas la nationalité comorienne, tu n'es qu'un touriste et un touriste qui a une sacrée réputation. Partout où il va, il se fait dégager, qui arnaque les gens avec sa pseudo-association, qui se sert des orphelins pour se faire de l'argent sur leur dos et je ne parle même pas des rumeurs, même pas des rumeurs, qu'est-ce que je raconte ? De l'autre jour où on l'entend dire qu'il va aller profiter de ses voyages soi-disant humanitaires pour aller vendre des enfants orphelins à des influenceurs, à des couples de riches 200 000 euros. Donc, si un Comorien qui est chez lui ne veut pas de toile touriste, tu dégages et c'est tout. Je te dis, c'est quoi le pire dans tout ça ? Parce que je retiens de cette histoire, le pire dans tout ça, c'est que non seulement on s'est fait tous agresser mais surtout Zilan, c'est que surtout, il a empêché, parce qu'on partait dans ce village, moi, c'est une de mes abonnés comme je vous l'ai dit précédemment qui m'a contactée où elle m'a expliqué qu'ils avaient été, je ne sais plus ce qui s'était passé exactement mais qu'ils n'avaient plus du tout de nourriture, problème d'électricité et tout ça. Et donc, du coup, il a empêché qu'on puisse aller voir ce qui se passait dans ce village pour pouvoir faire les choses. les Comores n'ont pas besoin de Zilan, ni de toi. Les Comoriens ont de l'argent, ils peuvent aller s'occuper de ce cas-là tout seuls. Ils n'ont pas besoin de vous, ils ne vous ont pas attendus et ils n'ont pas besoin de vous. Il faut arrêter avec ce syndrome du personnage principal. Il faut arrêter avec ce syndrome du sauveur blanc. Ma chérie, les Comores n'ont pas besoin de ton Zilan. Et à part distribuer des biscuits, il a fait quoi ? Zilan a déjà fait quoi où il était ? Il a déjà fait quoi à qui ? Avec l'argent qui s'est pris à Madagascar, il s'est acheté une Lamborghini. Il a fait quoi à qui ? Il a reçu 300 000 euros, il a acheté quoi aux enfants au Sénégal ? Une balançoire. Zilan a déjà fait quoi à qui ? Il a déjà mis le courant dans quel village on voit ? Parce qu'il y a de quoi faire avec les 300 000 euros qu'il a gagnés. Même sa propre collègue qui gérait les fonds de son association a dit qu'il a volé l'argent et que l'argent a eu dans son compte personnel. Zilan a fait quoi à qui ? Il a fait quoi pour qui celui-là ? On n'est pas en train de... Il faut remettre les choses dans leur contexte. On est partis là-bas en toute discrétion. Il n'y a eu aucun appel au don, aucune demande de cagnotte. On a été là-bas en mode lambda, discret en fait. Attends, elle blague ou quoi ? Mais cette fille, est-ce qu'elle a la lumière à tous les étages ? Ils ont fait toute une communication. Allez voir ma vidéo précédente. Il a fait toute une communication en faisant des appels de phare à ses abonnés. Ils se sont filmés en train de voyager du début jusqu'à la fin, de prendre l'avion, machin, et elle dit qu'on y allait en toute discrétion. C'est vrai qu'on n'a pas la même définition de la discrétion. Je vais me faire pareil pour les bénévoles qui sont... J'ai ma soeur ici qui est chrétienne, j'ai ma femme et l'autre bénévole qui est musulman. Ah, maintenant c'est ta femme. Maintenant c'est ta femme. Ce n'est plus ta femme en intérim. Maintenant c'est sa femme. Il y a deux jours, il ne voulait plus d'elle, il allait la divorcer, maintenant c'est sa femme. Ils sont musulmans, on n'a rien à gagner. Voilà, on n'a rien à gagner bien évidemment. Et après avoir joué les victimes et vouloir faire croire aux gens que non, ce n'était que des rumeurs, machin, eh bien maintenant ça y est, il a avoué qu'ils ont fui les Comores. La femme est en danger par rapport aux rumeurs qui se disent sur moi. Sois-disant parce qu'il est en danger. Les Comoriens sont un peuple pacifiste. Ils ne t'ont rien fait. Ils ne t'ont rien fait. Et de toute façon, ils ne t'auraient rien fait. Tu as fui parce que tu sais ce que tu fais et pourquoi on ne veut plus toi. Voilà. Tu as fui parce que tu es malhonnête. Incroyable, vraiment. Merci à tous. Merci pour votre accueil. Merci à la sécurité. Merci à la police. Merci à l'État. Merci à la justice qui a été là derrière nous. Quelle justice ? La justice qui a été là derrière nous parce qu'il y a eu un procès. Moi, je ne suis pas au courant. les mecs lui-là et sa sorcière Carabat, ils ont fait deux jours aux Comores. Il y a eu un procès en deux jours. Condamnation mise en prison. Il dit merci à la justice. Quelle justice ? Il y a eu quel procès ? Ils sont partis là-bas. Ils n'ont même pas fait 24 heures. Ils sont retournés à Dubaï. Il dit merci à la justice. Genre, il veut faire croire qu'il a trop de ce fort, que les Comores sont derrière Dilan. Quand l'histoire-là s'est passée, encore une fois, il y a eu plus de dégâts sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, en vrai, il n'y a rien eu. Je me suis mis face à lui. J'ai dit voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu racontes ? Enfin bref, on s'en fout. C'était éclaté en vrai. C'est des choses qui arrivent surtout que quand t'es connu, c'est des choses qui arrivent. C'est le mec tout. Sauf que bizarrement, ça n'arrive qu'à toi ça et tout le temps. Dilan n'est pas le seul Français ou le seul Blanc à partir dans les pays étrangers pour faire de l'humanitaire. Il n'est pas le seul influenceur à partir faire de l'humanitaire. Il y a des gens influenceurs bien plus riches que lui qui ont fait de l'humanitaire partout dans le monde. C'est le seul qui se fait virer partout où il va. Au bout d'un moment, le problème, c'est lui. Dans des zones comme celle-ci, je pourrais très bien rester dans mon confort à Dubaï et kiffer ma vie et faire de l'argent de chez moi. J'ai préféré mettre ma vie de côté et venir aider cette population. On ne t'a rien demandé, on s'en fiche carrément. On s'en fiche carrément. Il a juste voulu retenter, voir s'il y avait moyen de gratter encore un billet en faisant le philanthrope. Parce que ça a tellement bien marché les trois premières fois. À chaque fois, il a palpé 300 000 euros. À chaque fois. Je m'étonne que 300 000 euros s'achetaient une Lamborghini, il y retourne le gars. J'ai laissé mon confort, machin et tout, pour venir aider les pauvres gueux d'Africains. Et ces ingrats, ils me chassent de chez eux. On n'a pas eu l'occasion, c'est le mec Toub. Vraiment, le mec, il a le syndrome du sauveur blanc. Il se prend pour qui, lui ? J'ai laissé mon confort à Dubaï pour venir aider les basanis. Il devrait être reconnaissant envers moi. Regardez-moi, je leur ai distribué des biscuits. Voilà, c'est Allah qui en a décidé ainsi. Mais voilà, merci à tous pour votre accueil, merci à tous pour votre gentillesse, merci pour vos messages, vos commentaires et tout ce qui s'en suit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ce que j'ai vraiment, vraiment apprécié aux Comores, c'est en fait la population. Pour la population, ils sont très, très, très soudés entre eux. Il n'y a vraiment, il n'y a personne qui m'ont dit dans les rues. Voilà. Alors, c'est ce que je disais. Qu'est-ce que je vous disais hier en live ? Que les Comoriens sont très soudés entre eux, ils n'ont pas besoin de Dylan. Donc Dylan, toi-même, tu reconnais que les Comoriens n'ont pas besoin de toi. Donc qu'est-ce que tu vas faire là-bas en fait ? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Ils n'ont pas besoin de toi. Il le dit lui-même. Écoutez, écoutez, il confirme ce que je vous ai dit hier en live. Que les Comoriens sont très soudés, sont très solidaires, donc ils n'ont pas besoin de Dylan. C'est en fait la population. Pour la population, ils sont très, très, très soudés entre eux. Il n'y a vraiment, il n'y a personne qui mendie dans les rues. Il n'y a pas d'enfants qui sont en train de mendier dans les rues. Il n'y a pas d'enfants qui demandent de l'argent ou à manger. Et ça, c'est très rare, surtout dans un pays ou sur une île où ce n'est pas non plus l'île la plus riche qu'on connaisse, ni le pays le plus riche qu'on connaît. Ça reste un pays où il y a des besoins. Là encore, aujourd'hui, j'ai été chez des personnes qui habitent dans des tentes où ils n'ont pas de lit, pas d'eau potable ou autre. Bref. Toi, tu vas régler ça en leur achetant, je ne sais pas moi, un carambar. Parce qu'on sait comment ça se passe quand Dylan il l'aide, soi-disant, les gens. En tout cas, ils sont très soudés entre eux. Il n'y a personne qui meurt de faim. S'il y en a un qui n'a pas à manger, même si ce n'est pas de sa propre famille, son voisin, il lui donne à manger. Ça, j'ai énormément apprécié. Moi qui, par exemple, étais à Madagascar, je sais qu'à Madagascar, il y a des enfants qui meurent de faim et tout ça. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas d'enfants qui meurent de faim parce que le peuple est soudé entre eux. Et ça, vraiment, respect à eux parce que, waouh, je tire mon choc. Barre-toi de là, bordel ! Punaise ! Grosse force aux Comoriens. J'ai été amie avec toutes les communautés du monde. Toutes les communautés du monde. Même Asiatique, j'ai été amie avec ça. J'ai un profond respect pour les Comoriens. C'est un peuple, ils n'ont besoin de personne. Ils s'autosuffisent. Il y a de la pauvreté là-bas comme partout, il y a de la pauvreté en France. Si tu veux aider les gens, M. Messie, viens en France, il y a des pauvres en France. En France aussi, il y a des gens qui dorment dans la rue. En France, il y a des gens qui n'ont pas à manger. Il y a des enfants qui ne mangent pas trois repas par jour en France. En France, il y a des pauvres et des miséreux. Viens sauver les Français. Viens sauver les miséreux Français. Qu'est-ce que tu vas chez les Noirs et les Maghrébins ? Qu'est-ce que tu vas chez nous ? Il n'y a pas assez de pauvres en France ? Chaque jour, je sors là, des clochards de plus en plus jeunes. Hommes, femmes, enfants, donc bientôt, ça va arriver ça aussi. Il n'y a pas assez de pauvres en France ? Viens sauver les pauvres de ton pays, de ta communauté. Laisse les Comoriens se gérer entre eux. Ils n'ont pas besoin de toi. Moi, je connais les Comoriens. Ils n'ont pas besoin de toi. Les hommes, c'est des bonhommes, c'est des beaux sœurs. Si un Comorien ne gagne pas 5 000 euros minimum, il fait un AVC. L'homme Comorien ne se considère pas comme un homme s'il ne gagne pas plus de 5 000 euros. Il dort mal. C'est des hommes qui sont ambitieux, qui sont beaux sœurs, ils sont discrets. Ils ne sont pas là à faire le bruit. Ils ne font pas de bruit. Quand l'homme Comorien te dote, c'est bassine d'or qu'il te met sur ta tête. Je répète, quand l'homme Comorien dote une femme, c'est une bassine d'or que Madame reçoit sur sa tête. Ce n'est pas 3 000 balles, ce n'est pas 10 000. C'est 20 000 plus une bassine remplie d'or. L'homme Comorien n'a pas besoin de Dylan. Barre-toi des Comores, puis c'est tout. Voilà. Donc, il continue à raconter sa vie, il continue ensuite. Allons-y encore. Allons-y gaiement. Force aux Comoriens, on est fiers de vous. Mama Africa, je ne suis pas Comorienne, je suis africaine, je suis fière de vous. Voilà, vous avez fait les choses bien, c'était carré. En deux jours, vous avez viré ce parasite, cette vermine. Merci. Encore une fois, vous avez confirmé le respect que j'ai pour vous. Le peuple Comorien est un peuple digne qui n'a pas besoin de Dylan. Voilà. Point barre. Midaïm. On t'a dit, tu dégages. Tu dégages. Tu es un touriste, tu n'es pas un habitant, tu n'es pas Comorien, tu ne payes pas d'impôts là-bas, tu n'es pas un habitant du Comor. Tu dégages. C'est tout. Voilà. Les hommes Comoriens ne font pas des dots à 1 euro. Avant de venir nourrir l'Afrique et les Noirs, commence à nourrir ta femme et à lui payer une dot. Parce que les Comoriens, ce ne sont pas des dots de 1 euro. Ce ne sont pas des dots de 1 euro symboliques qu'ils font. Comment déjà donner une dot digne de ce nom à ta soi-disant femme en intérim là ? Par rapport aux rumeurs qui se disent sur moi. Donc voilà, on a décidé de rentrer. Comme je l'ai dit, je n'ai aucune attache ici au Comor. Je n'ai pas d'amis, pas de famille. Je n'ai jamais vécu ici. Je n'ai vraiment aucune attache hormis le fait que ce soit un pays musulman et que j'ai voulu faire des bonnes actions pour notre créateur. Après, je ne vais pas forcer le destin à se dire que si on n'est pas la bienvenue par certaines personnes ou qui cherchent à gratter du buzz ou à faire des vidéos ou à insulter les gens, nous, ça ne nous intéresse pas. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas que ça à faire. Donc, simplement, c'était pour vous prévenir qu'on allait rentrer et que jamais de ma vie, je mettrai ma femme en danger. Je suis son mari et je me dois de la protéger, de la préserver. Surtout qu'elle a un petit garçon et je n'aimerais pas qu'il soit inquiet sans oublier toute la famille d'Aïe et ma propre famille. On ne va pas prendre ces risques-là bêtement. Surtout que, encore une fois, nous, on cherche à faire des bonnes actions. Après, si ça dérange certaines personnes, il n'y a pas de souci. On peut très bien rester chez nous à Dubaï et kiffer notre vie. C'est ça, restez-y, restez-y. Qui vous a appelé même ? Qui vous a appelé ? Restez chez vous là-bas à Dubaï avec vos 1 euro symbolique. Il a sûrement fait ce voyage à comment pour payer la dot d'Aïe parce qu'il n'a pas les moyens. Reste là-bas. Qui t'a appelé ? Mais c'est un truc de malade quand même, cette arrogance-là. Mais le mec est présomptueux. Qui l'a appelé ? Il dit ça comme si c'était un coup de pression. Puisque c'est comme ça, on va rester à Dubaï. Mais reste-y. Qui t'a appelé ? Qui t'a appelé ? Reste-y. Qui t'a sonné ? Je ne comprends pas. Qui l'a sonné même ? Le comarque t'a envoyé un faire-part et t'a envoyé, je ne sais pas moi, un pigeon voyageur pour te dire s'il te plaît Dylan viens nous sauver. On ne t'a rien demandé. Oh, oh, alerte au gogol. Alerte au gogol les enfants. Là, on a la santé, on a une belle vie et ça, c'est grâce à Dieu et personne ne pourra nous l'enlever. Donc, je ne vois pas pourquoi je me mettrai en danger et surtout, je mettrai ma femme en danger. Les gens, ils sont en danger. On t'a juste dit de partir. Le mec, tu n'as pas levé la main dessus. Personne ne t'a touché, Dylan. Ne fais pas la victime. Ne fais pas le petit influenceur à qui on veut faire du mal. Les haters. Non, ce n'est pas des haters, c'est des citoyens comoriens qui ne t'ont rien demandé et qui t'ont dit de gentiment quitter leur pays. C'est tout. Personne ne t'a levé la main dessus. Arrête de faire le genre le « ouais, moi, j'ai peur pour ma vie, j'ai peur pour ma femme. » Maintenant, c'est ta femme. Maintenant, c'est ta femme. Maintenant, c'est sa femme. Il y a deux jours, elle était en intérim. Maintenant, c'est sa femme. N'importe quoi. Je disais, je ne vois pas pourquoi je mettrai ma femme en danger. Je ne me vois pas être marié à une femme et la mettre dans des situations délicates. Déjà qu'elle a quitté son train de vie pour venir m'accompagner dans des conditions qui sont dures. Vous avez vu la chambre où elle dort. Elle, elle n'a pas l'habitude de dormir dans ce genre d'endroit. Non, elle dort chez les gens. Honnêtement, qu'est-ce qu'il est en train de raconter là, en fait ? Elle n'a pas l'habitude de dormir, elle est son train de vie. Mais reste chez toi, I.M., on ne t'a rien demandé. Genre, elle veut quoi ? Une médaille ? Elle veut une médaille, là, I.M.? Donc, vous êtes allés là-bas pour vous faire voir, pour montrer aux gens, regardez comment nous, les riches, on est tellement philanthropes, on est tellement généreux pour aller aider les pauvres, les pauvres comoriens, les pauvres basanés. Déroulez-moi le tapis rouge, regardez, oh les gueux, regardez comme je suis généreuse. Regardez, j'ai laissé ma Lamborghini et j'ai laissé mon lit quatre places pour aller aider les gueux du Comor. on ne t'a rien demandé, on ne t'a rien demandé, on ne t'a rien demandé, on n'a rien demandé. OK ? Voilà. Même si... Et en plus, il y a des femmes comoriennes, elles ont été dotées avec de l'or, ma chérie, pas un euro symbolique. Donc voilà, ton train de vie, quel train de vie ? La femme de Micklet l'a dit t'es pauvre, que t'es à moins 15 000. Quel train de vie ? La pension alimentaire ? Ou les clients ? Quelle train de vie ? Parce que moi, vu comment elle se comporte, la IEM, je commence à croire la femme de Micklet. Je commence à croire la femme de Micklet, vraiment. C'est une chance déjà d'avoir un toit sur la tête, mais elle l'a fait par amour pour moi, elle l'a fait pour venir en aide aussi à ce pays. mais là, de se faire agresser comme ça, écoutez, voilà, c'est pas intéressant. Si j'avais été célibataire, honnêtement, je vous le dis clairement, je serais restée parce que c'est pas un zigoto comme ça qui me fera partir. Mais là, le fait d'être mariée aujourd'hui… L'excuse. L'excuse. Mais ta femme, elle a dit que c'est une guerrière, non ? Qu'elle est prête à aller au front, qu'elle a peur de dégain. Mais il fallait rester, non ? Elle n'a pas dit que c'est Xena la guerrière. Il y a deux jours, elle faisait la Xena, là, IEM. Moi, j'ai peur de personne, j'y suis, j'y reste. Maintenant, je dois partir pour la sécurité de ma femme. Quelle femme ? Quelle femme ? Tu es allée la marier à la mairie ? Non, donc c'est pas ta femme. C'est ton plan FIAC Tinder, c'est tout. Go ma femme. J'ai envie d'avoir des responsabilités et d'être avec une femme qui a un enfant. Je ne veux pas que… Voilà, je veux qu'il ne lui arrive rien et je ferai toujours en sorte qu'elle soit en sécurité. Voilà. Donc ça, c'était la vidéo de Dylan et de sa femme en intérim ou go en intérim, je ne sais pas, plan FIAC Tinder, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils sont. OK ? qui ont donc… C'est officiel. Les comoriens nous ont fait plaisir. Ils ont dégagé ce couple infernal des comores. Donc, d'ailleurs, Aya, en live, on lui a dit qu'elle est partie là-bas que pour l'argent parce qu'elle n'aime que ça. sur ce… Aya adore l'argent. Oh ! Qui n'aime pas l'argent ? Oui, voilà, déjà, j'ai eu comme 40% de la planète. Qui n'aime pas l'argent ? Après, c'est vrai qu'il y a des degrés. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on vous aime. J'aime bien ça. Les petits cœurs. Maintenant, on fait du bien. On a tous le droit de changer, de se repenser. Ok, voilà. Il y a des femmes comoriennes qui ont été dotées sans rien, même de l'or. Elles n'ont pas eu et j'en connais pas mal dont les hommes comoriens ne sont pas des anges non plus. Ah, toi, j'ai parlé qu'ils sont des anges, mais moi, toi, tes copines, t'es peut-être la minorité parce que moi, tout ce que je connais, ils dotent bien leurs femmes. Maintenant, si tes copines, elles n'ont pas été bien dotées, bon, c'est des choses qui arrivent. Mais globalement, l'homme comorien, c'est un battant, c'est un travailleur. Moi, je n'en connais pas qui fout rien à la maison. Moi, mes potes comoriens, je n'en connais aucun qui soit un feignant et je n'en connais aucun qui ne met pas des dicas dans la table d'autant plus que les comoriens, ce qu'ils font, quand il y en a un qui se marie, c'est toute la famille qui met l'argent, qui met la main à la poche pour doter la fille. Voilà. Donc bon, bravo aux comoriens, ils sont dignes de ouf, parlent de cette veste verte. Oui, je vous avais dit qu'à chaque fois qu'ils voyagent, ils mettent cette veste verte-là, je ne sais pas comment on appelle ça, ça a un nom. Ce n'est pas un polo, ça a un nom et il est tout à l'habillé comme ça, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. Il a mis un gris-gris dessus ou quoi ? Il est en train de rabaisser les citoyens comme moi. Mais oui, c'est clairement ce qu'il est en train de faire. Moi, je suis le super-héros occidental qui vient sauver les pauvres gueules basanées. C'est ce qu'il est en train de dire en gros. Et tant pis pour vous si vous ne voulez pas de mon aide, je retourne à Dubaï dans mon confort, ben retourne-y. Je veux même qu'on te paye même si tu veux. On te paye. Oui, comme Julien Bertrand, il s'invente des commentaires positifs. Mon Dieu ! Bon, mes chéris, c'est tout pour le zapping des influenceurs et des people. Le live en replay en version complète et non censurée sera disponible pour les membres YouBeast et pour les membres Platine. Et moi, je vous fais un gros bisou. Je vais aller commencer à faire la popote parce que je n'ai pas encore fait à manger. Et voilà, prenez soin de vous et on donne rendez-vous peut-être après-demain. OK ? Ou demain, non, plutôt après-demain. Sauf s'il y a un gros, gros, gros affairage qui tombe. OK ? Voilà. Allez, bisous.